Bonjour, je m'appelle Élise, je suis monitrice en condition physique à la base monétaire de Val-Cartier. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est un étirement stretching pour le bas du dos, donc pour essayer de limiter les douleurs au niveau du bas du dos. Je vous rappelle de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ce qui est du matériel, un tapis, ça va être ce qui est le plus essentiel. Si vous avez un bloc de yoga, vous pouvez l'avoir près de vous, une bouteille d'eau. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, vous allez voir, c'est très, très simple. Donc, on va faire seulement quelques étirements, vous allez voir, c'est assez court. Donc, pour ceux qui ont souvent des douleurs au bas du dos, ça peut être pertinent pour vous. Donc, on en fait environ, là, on fait environ 7-8 étirements qu'on va tenir pendant environ une minute. Donc, si vous êtes prêts, installez votre tapis. Donc, on commence avec le premier étirement, qui est la posture de l'enfant au yoga. Donc, vous gardez, vous êtes assis comme ça, les fesses près des talons. Vous pouvez ouvrir légèrement les genoux pour laisser passer la poitrine. Donc, on s'avance vers le sol pour se coucher. Les bras au-dessus de la peintre. Prenez des bonnes respirations. On essaie de pousser la poitrine vers le sol le plus possible. Avec les mains. Le haut du corps va suivre avec les mains. Donc, on va faire marcher les mains du côté droit. Pour aller le plus loin possible à droite en gardant la poitrine au niveau bas du corps, vous allez sentir un étirement tout au long de votre côté gauche. Gardez toujours votre respiration fluide. À l'expiration, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, en expirant, on essaie d'aller chercher un petit peu plus d'étirement si c'est disponible. Tranquillement, en passant par le centre, avec les mains toujours, on marche avec les doigts. On se dirige vers la gauche. Encore une fois, cette fois-ci, pour aller étirer le côté droit. Ce genre d'étirement-là peut être fait après un circuit d'entraînement, après votre entraînement quotidien. ou peu importe, on peut même être fait le matin ou le soir avant de se coucher. On revient avec les doigts au centre. On reste au centre un petit peu. Et avec les mains, on va se redresser. On va maintenant passer à une posture assis. Donc, les jambes allongées devant nous, on va venir passer, on peut commencer avec la jambe droite, passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et avec nos mains, on va venir approcher notre genou droit vers notre épaule gauche. On essaie de garder notre dos bien droit. On va venir sentir un étirement fessier ici, côté de la cuisse. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez aller chercher un petit peu plus de rotation. Comme je l'ai dit tantôt, à l'expiration, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans votre étirement. Ici, ce n'est pas trop douloureux. Donc, on ne veut pas aller chercher une douleur trop importante. On peut sentir un léger inconfort dans l'étirement. C'est là. On change de côté. On change de côté. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est excellent. On peut détendre les jambes. Si vous avez un bloc de yoga, moi, je vais l'utiliser. Ce n'est pas nécessaire d'en avoir un. Vous pouvez seulement replier votre tapis ou avoir une serviette de plus en dessous de votre genou si jamais c'est inconfortable. On va venir étirer Psoas. Donc, on a un genou au sol. L'autre jambe, donc on a un pied au sol comme ça ici. On va venir rentrer les fesses, pousser les hanches vers l'avant pour aller tirer le devant de la hanche. Pourquoi qu'on étire le devant de la hanche pour les potentielles douleurs au bas du dos? C'est que notre Psoas est attaché au bas du dos. Donc, c'est ce qui vient faire un peu le mouvement d'extension au niveau de la hanche. Donc, si vous êtes beaucoup comme ça au naturel, peut-être que votre Psoas est trop contracté. Passez étiré, passez mobile. Donc, on va venir l'étirer un petit peu pour l'assouplir. Aujourd'hui. Pas bien plus. Pas très peu plus. Plus vite. Pl.. plus vite ou plus vite. On va venir l'étirer «π'à danser 발ンナtre danse amateur ». Vous pouvez venir étirer aussi si ce n'est pas assez à tirer face et pour vous, vous pouvez venir agrandir, sortir la poitrine, regarder vers le plafond pour aller chercher un petit peu plus d'étirement. On va faire de l'autre côté. Même chose, on rentre les fesses. On pousse la hanche vers l'avant pour aller chercher l'étirement en avant. On prend des bonnes respirations. C'est important de garder une respiration fluide. Si vous sentez que vous coupez votre respiration, peut-être que c'est un petit peu trop intense. On peut revenir un petit peu moins dans l'étirement. Excellent. Vous pouvez placer votre bloc, votre serviette de côté. Pour le prochain étirement, vous avez deux options. Première option, posture du pigeon. Vous amenez une jambe vers l'avant. Ici, plus ma jambe est parallèle, plus l'étirement va être important. J'essaie d'amener mon pied le plus possible vis-à-vis de mon genou. L'autre jambe derrière, je viens l'étirer le plus possible pour amener mes hanches, mon bassin vers le tapis. Et je peux aller ici, en posture, comme ceci. Donc, on essaie de garder nos hanches bien droites. On ne veut pas tomber comme ceci d'un côté pour que ce soit plus facile. Donc, on veut vraiment être bien droit. Si c'est trop intense pour vous, vous avez l'option aussi de vous coucher sur le dos, de croiser une jambe comme celle-ci et d'aller chercher l'autre jambe qui n'est pas croisée afin d'aller chercher l'étirement. Donc, plus vous approchez vers vous, plus l'étirement est important. Donc, ça, c'est la deuxième option si la première, l'étirement est trop intense. La première option si la dernière, c'est trop intense. Même principe de l'autre côté. Donc, pour l'entraînement d'aujourd'hui, je tiens les postures environ une minute. Mais si vous pouvez les tenir un peu plus longtemps, si vous voulez allonger un petit peu votre séance, sans problème. Mais le fait aussi de le faire de façon fréquente va vraiment vous aider. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez tenir les postures 45 secondes, une minute. Puis le faire plusieurs fois dans votre semaine. Ça va vous aider. Excellent. On va maintenant se coucher sur le dos. Vous allez placer vos bras allongés de chaque côté. Les jambes dans les airs, donc les hanches à 90 degrés, les genoux à 90 degrés. On va laisser tomber les jambes du côté droit. Jambes à droite. Comme ceci. On essaie de garder vraiment nos jambes collées. Si jamais vos genoux, vous n'êtes pas capables d'aller les porter, vous pourriez utiliser le bloc. Pour aller déposer vos genoux comme ceci au sol, si vous en avez besoin. Pour augmenter l'étirement, je vais porter mon regard du côté opposé à mes jambes, donc vers ma main droite. Et je vais tenir la posture. On va garder le dos des mains appuyé au sol. On va travailler la rotation de notre colonne, la mobilité. On ramène les jambes au centre. On fait la même chose de l'autre côté. On laisse tomber les jambes. Cette fois-ci, à gauche. On s'assure que mes jambes sont bien collées. Et on porte notre regard du côté droit. On va faire la même chose de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut ramener les jambes au centre. Avec nos bras, on va venir serrer nos jambes vers nous, comme c'est ici. Là, vous allez pouvoir faire des mouvements gauche-droite. Vous allez venir faire un automassage. Merci. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, mais un rouleau, des balles aussi peuvent être pertinents pour vous aider aussi dans cette séquence-là. Donc, avec le rouleau, vous pouvez masser vraiment toutes les sections du dos, donc vraiment la partie lombaire, thoracique, un peu plus haut du dos aussi. Vous allez être plus précis aussi avec des balles. Donc, vous pouvez seulement soit rouler, mais vous pouvez, tu sais, vous pouvez vous placer au mur avec une balle roulée, ou vous pouvez tout simplement vous placer sur le dos, puis installer vos balles à des endroits où c'est plus douloureux. Donc, vous vous soulevez, vous placez vos balles et vous faites juste redescendre et prendre des respirations. Puis, vous pouvez faire des légères pressions, comme c'est ici, puis ça va venir masser des points spécifiques. Donc, ça peut être pertinent. Donc, pour aujourd'hui, c'était tout. Ça a été assez rapide, donc j'espère que c'est quelque chose qui va être utile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada